salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo oui ça fait un moment que j'en ai pas fait et bon j'avais pas trop le temps et j'étais extrêmement fatigué le soir donc comme je vais faire maintenant je vais vous faire mon compte rendu enfin plutôt mes cadeaux d'anniversaire du mois d'avril oui je sais que c'est déjà passé depuis plus d'un mois et demi pour mon anniversaire du 24 avril donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai eu en cadeau et tout ce que je me suis un petit peu acheté de côté pour moi aussi donc il n'y a pas grand chose et il ya des choses vraiment comment vous dire excusez moi avec l'allergie ça va pas c'est affreux donc j'ai eu pour mes 30 ans quand même des jolis cadeaux vraiment franchement j'ai eu des très très beaux cadeaux et des choses qui ont été complétées donc on va commencer par des amis qui m'ont offert la boîte alors la boîte vide hein mais la boîte de la console ps3 rouge alors j'avais la console j'avais la manette mais il me manquait l'emballage donc le le carton d'origine et je me suis toujours dit que j'allais sûrement le trouver un jour et à un moment ils me demandaient ils étaient allés à une convention d'un événement où il y avait que des salles arcade compétition tout ça et si vous voulez ils m'ont dit oh il y a quelqu'un qui qui a ça voilà en vente tout ça enfin ce n'était pas vraiment en vente c'était plutôt de la décoration mais ils ont quand même pu lui acheter et au final ils m'ont offert en cadeau d'anniversaire j'étais vraiment content et heureux comme tout pour pouvoir enfin compléter cette ps3 que j'avais en loose maintenant que j'ai pu l'en 12 donc à l'intérieur il ya les manuels tout ça il manque juste les cales mais ça c'est pas un problème j'ai réussi à me trouver les cales en carton et pouvoir la compléter donc franchement merci encore ça m'a fait très plaisir et au moins ça me fait une console encore complète parce que c'est compliqué de trouver maintenant avec les cartons et surtout en comment dire en bon état mais surtout pas trop cher et ça commence à être très 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 dur ensuite une console alors là je vais à sortir de son petit emballage pas totalement c'est la retro champ alors qu'est ce que c'est cette petite console c'est une petite console qui permet de lire les jeux nes ou jeux famicom voilà sur une petite console c'est un écran et dessus on peut adapter une télé une manette bluetooth enfin sans fil en gros et ça fonctionne plutôt pas mal bon la qualité est pas au rendez vous mais ça permet au moins de tester les jeux quand vous êtes dans des événements des conventions tout ça ça permet de tester le jeu pour voir s'il fonctionne et c'était surtout ça la base que je voulais donc à l'intérieur il ya un petit kit de nettoyage que on peut nettoyer les jeux bien évidemment si ça fonctionne pas mais au moins on peut tester les jeux directement donc ça prend un peu de place dans le sac mais c'est bien pratique de pas se faire avoir et d'avoir un jeu qui fonctionne parce que le plus souvent de temps ils vous le disent que ça fonctionne mais par mégard des fois bah ils testent pas les jeux et quand vous arrivez chez vous ah bah le jeu fonctionne pas et l'émennement est fini ou alors était à plus de trois kilomètres mais donc c'est pour ça que je voulais vraiment avoir cette petite console et on me l'a offert pour mon anniversaire donc ce qui était vraiment très très pareil qui était vraiment pas mal et franchement là ça fait une petite console en plus donc qui est pas courant qui est assez courant à trouver à peu près mais qui est bon la qualité n'est pas c'est pas au rendez vous la qualité de l'image parce que ça pourrait être mieux mais voilà ensuite on va passer à ceci alors le made le megaman x6 il ya longtemps j'en avais sûrement parlé dans mes vidéos que on m'avait donné la boîte et le manuel du jeu donc voilà qui est qui manquait qui était en très bon état le seul bémol et en bien sûr en français évidemment voilà le seul bémol c'est que il me manquait le cd et par chance j'avais réussi à trouver le cd pour pas cher du tout et ma copine m'a acheté ce jeu là donc en gros ce jeu là il est à peu près dans les 100 150 euros et le jeu en lui seul elle l'a trouvé à peu près pour 30 euros donc 30 euros c'est moi qui négocie mais pour 30 euros donc franchement il était en très bon état en plus sur le cd je me suis posé une question au début si c'était une contrefaçon ou pas car le problème sur le cd il y avait un autocollant et je cherche je cherche je dis c'est pas possible et au final quand j'ai bien cherché comme il faut c'était un autocollant de protection parce que le cd a été ressort passé par une entreprise spécialisée donc le cd il a l'air neuf mais vraiment neuf mais le jeu fonctionne super bien et j'ai vu qu'il mettait cette protection là sur les cd et j'ai dit merde putain est ce que ça va se décoller ou pas donc j'ai réussi à le décoller proprement ça n'a pas abîmé et franchement le cd a l'air nickel et en plus avec tout le reste qui est complet franchement ça en sort super bien donc on voit le jeu il a été ressurfacé on le voit bien ostrie et à l'avant on voit que ça n'a pas été abîmé par l'autocollant donc ce qui est vraiment assez pratique ce qui est vraiment bien comme protection mais ça fout quand même les jetons qu'on doit le décoller pour pas l'abîmer mais franchement j'ai pu au moins réussir à compléter ce petit megaman x6 grâce à ma copine qui a me l'a acheté pour mon anniversaire et je la remercie encore donc voilà ensuite je me suis acheté pour moi des jeux virtual boy donc le vertical force pour une modique somme de 45 euros il est complet en état correct donc on voit qu'il était qui coûtait 480 yens dans une boutique mais là franchement 45 euros ça reste correct il est légèrement abîmé sur le dessus mais ça reste un prix correct et ensuite j'avais réussi à trouver un mario clash alors celui là je l'avais payé un peu plus cher je crois que j'ai payé 80 euros ça fait un petit moment laissez-moi me rappeler les prix donc il est en excellent état franchement il est complet et franchement pour un petit mario clash c'est pas courant à trouver et surtout en boîte complète et là il a l'air comme neuf et franchement la personne me l'a vendu à un prix assez correct parce que 80 euros ça reste dans les marges que je me suis fixé pour l'acheter parce que de base il coûte un peu plus de 150 euros et 80 euros c'était un prix raisonnable bon je me suis encore acheté autre chose alors pour vous expliquer là mes parents m'ont aidé à acheter une console parce que je voulais marquer le coup pour mes 30 ans et la console elle même a pas pas et presque à 30 ans pareil mais c'est vraiment comment dire c'est l'une des consoles les pires qui étaient sorties c'était une console que je voulais quand même parce que j'avais des jeux et je me suis toujours dit que ce Wuffestein j'y jouerai un jour donc c'est la fameuse atari jaguar l'atari jaguar une console mythique que tout le monde connaît avec son laser son lecteur de disque qui était posable par dessus enfin une extension qu'on pouvait acheter qui coûtait aussi une blinde même déjà la console a coûté déjà une blinde à la sortie et qui était de très mauvaise qualité et immédiable et franchement les jeux certains jeux étaient comment dire on pourrait balancer la console par la fenêtre par vous connaissez joueur du grenier il en a parlé aussi mais cette console là elle m'a coûté quand même que 500 euros on m'a aidé à me la payer mais 500 euros avec un jeu avec un jeu avec le jeu dragon dragon voilà donc en boîte complet donc assez à peu abîmé avec l'autocollant mais le tout pour 500 euros c'est la version qui était sortie chez nous en 50 hertz alors oui parce que pour vous expliquer beaucoup de gens préfèrent la 60 hertz qui était déjà bien plus fluide tout ça et franchement moi je préférais avoir la version pâle qu'on a vue chez nous qui est sorti en très peu d'exemplaires aussi et que vous voulez le mode cd qui est là et donc qu'est ce que je disais et donc oui moi je voulais vraiment la console avec le mode français tout ça sur les cartons et franchement j'étais vraiment très content de l'avoir trouvé en boîte complète pour 500 euros parce qu'au minimum dans cet état là la console elle est comme neuve la manette a été presque pas utilisé le carton on voit qu'il a juste des petits autocollants devant mais franchement hormis ça la console est en très bon état pour son âge en plus le carton quand même il pète voilà oui quand même pas mal mais franchement pour 500 euros avec le jeu parce que le jeu en moyenne c'est dans les 40 50 euros donc ça reste vraiment raisonnable et dedans en plus il y a déjà un jeu voilà le cybermorphe oh bon il est pas terrible il est vraiment merdique mais c'était surtout parce que je voulais tester deux jeux sur cette console là donc j'ai pu tester le Wuffenstein que j'avais fait en let's play il y a un jour sur ma chaîne twitch que j'ai pas rediffusé d'ailleurs parce qu'avec tout ce qu'il y avait dedans j'avais pas préféré et il y avait un autre jeu que je voulais posséder avec ceci c'était le doom et le doom bah je l'ai pas encore trouvé mais en faisant des recherches je me suis acheté autre chose parce qu'à l'intérieur de cette console là c'était le câble péritel alors je ne sais pas si le câble péritel était d'origine mais c'est à l'intérieur j'ai eu un câble péritel et qu'en faisant quelques recherches plus tard j'ai réussi à trouver pour 30 euros un câble officiel jaguar 9 sous blister le s vidéo voilà donc d'origine pour 30 euros 9 officiel parce que il ya eu beaucoup de contrefaçon tout ça mais franchement pour 30 euros le s vidéo ça vaut le coup je pense que j'ai jamais réussi à le trouver dans cet état là complet et franchement ça ça reste un truc de ouf de l'avoir trouvé pour 30 euros 9 donc il est vraiment en très bon état bah jamais été ouvert quoi le plastique qui s'est il s'est usé par le temps on le voit bien il a été frotté il est opaque ou alors il était déjà d'origine comme ça je sais pas mais franchement d'avoir trouvé tout ça une atari jaguar déjà ça pour mon anniversaire c'est incroyable donc franchement j'ai quand même fait fort pour mes 30 ans j'ai eu pas mal de choses très intéressantes et j'espère avoir d'autres choses l'année prochaine qui sait pour mon anniversaire je sais pas ce que j'aurai mais j'aimerais bien avoir d'autres consoles voilà cette fois ci j'aimerais bien avoir du rouge parce que le rouge c'est une des couleurs que j'adore mais qui est donc très très compliqué à trouver maintenant parce que tout le monde se jette dessus aussi et bah voilà bon c'était pas une vidéo qui durait longtemps je voulais vraiment vous présenter mes cadeaux de d'anniversaire donc avec des petits jeux que je me suis payé en plus qu'ils sont comptés dedans parce que je savais compter vraiment dedans mais voilà donc j'ai eu quelques petits cadeaux d'anniversaire donc la console l'atari jaguar une des consoles les plus maudites au monde et maintenant il faudrait un jour que je me trouve l'accessoire alors là je pense que je vais jamais la trouver un ben l'accessoire cédé laissez tomber on trouve les jeux mais le lecteur en lui même je l'ai trouvé la dernière fois en boîte pour 1200 balles 1200 euros ça fait très 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 mal juste pour un lecteur cédé à mettre par dessus donc voilà à voir mais bon franchement moi je pense que je vais rester comme ça pour le moment l'atari jaguar je vais essayer de me trouver le jeu doom donc si possible en boîte si je peux mais sinon je vais essayer de rester comme ça voilà voilà donc une boîte ps3 une micro console surtout pour les événements tout ça qui sont assez loin pour tester les jeux j'ai quand même eu dragon le jeu de dragon le jeu de bros lee voilà sur l'atari jaguar ça a été compris c'est bien parce que pour 500 euros il y avait quand même deux jeux donc le jeu qui était intégré dans la console et l'autre jeu à part que j'ai eu en plus c'était pas mal et que j'avais négocié parce que de base la personne n'a vendé 600 euros je lui ai demandé à 500 elle a dit pas de souci je vous le vend à 500 c'était à mon fils il ne rage plus jamais j'ai dit parfait je le prends merci beaucoup et franchement bien envoyé tout ça bon allez c'est pas tout mais je vais vous laisser je vous souhaite une très bonnes jours et une très bonne soirée n'importe comme vous voulez et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bah tout le monde